Sous-titrage Société Radio-Canada Les bébés singes des neiges sont assez petits pour tenir dans la paume de la main. Mais ces petites boules d'énergie ne pourront pas être contenues bien longtemps. Pour maman, assurer la sécurité de bébé est un travail à plein temps. Il déborde de curiosité, mais ignore tout des règles hiérarchiques qui régissent le clan. S'aventurer vers un étranger pourrait être une dangereuse leçon. Sauf s'il s'agit de sa tante. Mais c'est cette exploration permanente qui permet au bébé de découvrir le monde qui les entoure. Heureusement, les femelles macaques sont des mères patientes. Rina et sa sœur ont accouché à seulement une semaine d'écart. Pendant le court printemps, une vingtaine de bébés verra le jour au sein du clan. La sœur de Rina est une mère expérimentée. Et sa fille aînée n'est jamais bien loin pour garder un œil sur son petit frère. Surtout depuis qu'il commence à s'éloigner. Avec un emploi du temps aussi chargé, un peu d'aide est toujours la bienvenue. Chaque jour est une nouvelle leçon. Et auprès de maman, la forêt révèle peu à peu tous ses petits secrets. Comment trouver des larves d'insectes sous l'écorce des arbres, par exemple ? A cette époque de l'année, le régime alimentaire des macaques se compose principalement de végétaux. Il est donc important de chercher des sources de protéines partout où ils le peuvent. C'est un peu comme fouiller ces placards de cuisine. On finit toujours par trouver ce qu'on cherche. Comme tous les enfants, les petits singes apprennent en observant les autres. Et Hiro, qui a maintenant un an, a hâte de faire tout ce que font les adultes. Mais il a encore beaucoup à apprendre. Sa technique pour arracher l'écorce des arbres n'est clairement pas au point. Sous-titrage Société Radio-Canada